Au moins, Gargaren VI n'a pas caché ses intentions. Voilà le col. Midgard est de l'autre côté. J'espère qu'il fait meilleur à Midgard. Le Nord grouille de choses emmêlées, textes et yeux douloureux. Et l'innocence de la peur et de la surprise n'existe pas. La Valanche a dispersé nos hommes. Première tâche, rassembler nos forces. Salut à toutes et à tous les amis. Ici Kaiser Wynkarten. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Age of Mythology Extended Dishud pour la mission 22 de notre campagne avec Arcanthos et la chute du Trident. Attention. Ici, attaque. Il y a un loup. Il attaque à Manra. Ça tombe bien. Comme ça, on va vite pouvoir s'en occuper. Donc là, on a un groupe qui va rejoindre ici. Comme ça, on va vite peinard. Et on va s'occuper de lui. Ok. Du coup, on va se regrouper ici pour bâtir une nouvelle colonie. Alors, ce qui est bien avec les scandinaves, donc pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu, c'est que toutes les unités d'infanterie scandinaves, donc lanceurs de A, Chercir, Ilsarc, peuvent construire des bâtiments. Donc du coup, les amasseurs, eux, ils se concentrent exclusivement sur les ressources et c'est pour plus mal. Donc là, je mets toutes mes unités possibles pour la construction. Oh, attention. Et bien déjà, Gargaren 6, apparemment, il a deux âges d'avance sur nous. Je vais dire, Gargaren 2, s'occuper de ses petits loups. Bon, on n'a pas notre cavalier, mais bon, c'est pas trop grave. C'est qu'un cavalier, c'est pas la force des scandinaves. Eux, c'est leur infanterie, grosso modo. Voilà. Un autre loup qui embête tout le monde. Bon, on va pas traîner pour la construction. Parfait. On a récupéré un deuxième char à vœux. Alors, notre objectif, détruire les trois temples ennemis, donc qui sont indiqués là, là et là. On a quatre nains ici, c'est parfait. Vous allez tout de suite éliminer. Alors, je vais tout de suite bâtir un temple pour passer à l'âge suivant le plus rapidement possible. Toi, je vais te faire ça. Je vais augmenter ça, le pique à cochon. Donc là, je vais rajouter huit villageaux, on en aura onze. Donc, j'en mettrai six sur la nourriture ou sept et quatre sur le bois, ça sera le début. Pas mal. Donc là, je passe tout de suite à l'âge suivant. Je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre. J'hésite entre... J'ai une préférence pour Forcette, tout simplement, parce qu'il renforce les R.C. et qu'on va en avoir besoin pour cette mission. Après, les Valkyries, c'est pas mal non plus. Bon, je vais prendre source soignante aussi. Je vais me justifier pour Forcette. La source soignante, c'est vraiment utile. Et vous, vous allez commencer à chasser. J'ai un Hussar aussi, là. J'ai déjà... Je peux pas bâtir d'autres maisons, malheureusement. C'est parti pour l'extraction. Je vais envoyer Arcanthos et Ajax sur Vienouna, parce que j'ai peur qu'on subisse des attaques. En particulier, Gargarine VI. Alors, vous, vous pouvez bâtir quelque chose ou pas ? Non, donc, toi, je t'envoie tout de suite au bois. On a déjà cinq villageoises sur la nourriture, c'est pas mal. On va rééquilibrer un peu. Surtout qu'ils sont doués pour la chasse, maintenant. Alors, où est mon Hussarq ? Tiens. Alors, vous... Toi, tu vas m'explorer là. Là, là. Ce qui est bien avec les charabots scandinaves, c'est qu'ils peuvent se déplacer un peu partout sur la carte. C'était pratique. Notamment, souvenez-vous, dans la mission en Egypte avec Chiron pour la tête d'Osiris et le grand Tamaris. Donc, on va essayer de jouer là-dessus. Donc, on est déjà à quatre. Je vais rajouter... Hop. Et je vais commencer à bâtir quelques maisons, parce que notre population est assez limitée pour l'instant. Si c'est quatre, ok. Je vais rajouter trois de plus, comme ça, je rééquilibrerai derrière. Donc là, on peut aussi bâtir un pont, mais je ne me souviens pas qu'il y ait de la pêche, ici. Parfait. Donc, on a nos deux maisons de prêtres. Là, ça augmentera un petit peu plus les slots de population. Et il y a aussi un petit truc qu'ils disent dans les Joffim 2J, mais qu'on nous dit souvent, c'est qu'on dit, oui, les Scandinaves, pour avoir leur faveur, ils doivent se battre. Eh bien, c'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Si vous regardez, on a un compteur en bas, c'est le chiffre 6. C'est le nombre de héros qu'on a aussi, c'est les Yersir. Donc, on en a 6 qui génèrent de la faveur indirectement. Et ça, ce que je repose dans le tutoriel, c'est que ce n'est pas précisé. Donc, ok, on a localisé le camp violet. J'ai vu quelque chose de rouge à un moment. Je pense que si je rajouterais 2 Yersir de base, ça devrait être suffisant. Enfin, 3. Un loup. Je vais tout de suite mettre ma fontaine en place, ici. Attention, là. Des Hussarques. Bon, ils attaquent nos héros, c'est pas mal. Allez-vous. Parce que là, on est attaqué. J'ai tout de suite placé ma fontaine où je peux. Voilà. Les lanceurs d'hush sont en train de moissonner les unités de... de Hussar qui nous ont attaqué. Je vais commencer à préparer l'âge héroïque avec une armure Idena. Alors, comme on joue avec Thor, ici, dans ce scénario, les scandinaves ont accès à une armurerie spéciale qui s'appelle l'armurerie des nains. Ce qui fait qu'on peut avoir beaucoup plus d'améliorations d'équipement, donc armure, armes et armure antipersante, que d'habitude. Donc, je crois qu'il y a 4 ou 5 niveaux avec Thor, alors que de base, pour toutes les autres factions, c'est 3 en moyenne. Parfait, donc ça, c'est prêt. Par contre, on a beaucoup de bûcherons maintenant. Je vais peut-être bâtir un autre chariot et former 4 autres citoyens. Enfin, villageois, c'est comme vous préférez. Je vais également bâtir une maison de commune pour renforcer mon armée. Donc, toi, tu vas au bois. Et je vais commencer à accélérer les technologies de base économique. Parfait. Je commence à développer 3 lanceurs de lâche supplémentaires pour nous défendre pendant qu'on fera l'assaut des différents temples dans ce scénario. Donc, on a dit Hercir. Je pense que pour le premier temple, ça me semble plutôt pas mal. Ah, par contre, on n'a plus assez de place. Donc, je vais construire d'autres maisons. Donc, vous, là, c'est vos 5 là. Donc, on a 75 sur 80. Par contre, on n'a plus une nourriture. Ça, c'est con. Ouais, tout sur le sanglier. Et je vais dire à mes Hercir d'attaquer. Je vais mettre Arkantos et Amarna en support. On va aller se faire ça au premier temple. On va être bien comme ça. Parfait. Donc, pour le moment, ils ne nous attaquent pas le temple rose. Dans ce scénario-là, les âmes perdues, c'est Loki. Il me semble qu'ils forment des NRAR. Donc, c'est des guerriers surdéveloppés un peu. Bon, c'est une thématique mais avec le nombre de héros qu'on a, je pense que ça va le faire globalement. Je vais aussi faire ça, tu vois. Pour les hussards, même si j'en ai qu'un, ça peut être utile. On a déjà plus de nourriture. Ça va vite, dites-moi. Là, on n'a plus de bois non plus. Alors, ce qui est un peu chiant, dans les contrées scandinaves, c'est pour le bois, c'est pas évident à retrouver, je trouve. Bon, là, on a fait tomber la porte. C'est une excellente nouvelle. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eneria. Alors, vous, vous allez m'occuper de ça. Et vous ? Ouais. Je lui ai envoyé 4 hercières s'occuper de ce temple pour commencer à le moçonner. Bon, vous voyez, ça se dégomme vite. C'est pas le plus chiant. Par contre, ce qui risque d'être chiant, c'est ce bastion de Migdon. On va tout de suite le raser. Et vous, attention. Attention à toi. Non, c'est pas grave, il y a la source soignante. Parfait. Premier temple, rasé. Vite, 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 grouillé. Plus vite, on rasera cette forteresse de la colline. Mais on se portera. Voilà. Ici, la zone est sécurisée. On a toujours plus de nourriture, là. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer à bâtir des fermes. Donc, il va me falloir une dizaine de fermes, environ. Donc, 3, 6, 7. Voilà. Je pense que ça devrait être bon. Je dois vous occuper de ça. Toi, tu vas me développer de la nourriture, là. Toi, là. Toi, là. Toi, là. Il nous reste encore deux temples à aller chercher. Mais je pense qu'on va peut-être améliorer un peu nos équipements. Parce que, vu que le premier temple, c'était compliqué. On doit faire attention. Tiens, il y a une relique, là. C'est quoi ? Oh, cette relique-là, elle me plaît bien. Le compagne-là. Je vais la récupérer, parce qu'elle pourrait nous servir pour l'assaut contre le temple de Gargaren 6, le rouge. Je vais prendre deux RCR supplémentaires. Je n'ai pas confiance. Donc, là, après, je pense qu'on va laisser faire le temple des géants. Enfin, le temple vert, c'est quoi ? Mon joueur de noix, c'est le géant. Je crois qu'ils n'ont que les deux géants de montagne. Donc, le code l'or, c'est avec la massue, quoi. Et le géant de givre. Je ne me souviens pas qu'il y a un autre géant. Que le géant de feu soit présent. Toi, tu vas te mettre là. Ah, il y en manquait encore. Ok, j'ai compris. Par contre, vous voyez qu'avec 4 nœuds, on arrive à avoir une bonne économie au niveau de l'or. En même temps, ils sont rapides, vous me direz, pour le développement. On n'a pas assez de bon encore. Bon, là, on fait le maximum de d'amélioration économique. Ça, vous vous en doutez déjà. Et ce qui est bien aussi avec l'armurie de Thor, c'est qu'on peut avoir des technologies... Toutes les technologies des âges à partir de l'âge classique. Donc, c'est plutôt un avantage. Et ça peut permettre d'avoir, en partie multijouant, un petit ascendant sur les autres. Quand vous jouez ce dieu. Bon, je vais rajouter quand même... Hop, le compas des nains, c'est bon. Est-ce que Amman Arcanthos plus 12 R6, ça doit être suffisant contre les géants ? Je pense que oui. Je renforce quand même les armures en cuivre. Tout simplement parce que, bon, les R6 sont très sensibles au tir. Donc, on va jouer là-dessus. Ok, il y a une nouvelle... Il y a un R6 qui vient là. Enfin, il s'arrête que de Cargarencee. Il a pris le tarif. Maintenant, c'est à nous de jouer. Et là, en fait, j'ai utilisé Arcanthos avec sa capacité de gonfler le moral des autres. Ah bah, quoi qu'il bosse bien, les R6. Ah, voilà le premier géant. Allez, il va. Regardez-moi ça. Le géant, là, il est en train de fondre. Il se prend trop. R6 sur la tête, ça le calme. Parfait. Parfait. La porte est ouverte. Il y a une brèche dans les remparts. On va voir ce qui nous attend devant. Il y a un baston de mygdol ici, attention. Ça, c'est un peu chiant. Ils ont que des bastons de mygdol. Et on est attaqué au camp. Mais bon, le lanceur de hache repousse l'attaquant. Je recule mon lanceur de hache qui meurt, tant pis. J'ai tout de suite en reformé un. Allez, vous allez prendre aussi le baston du mygdol, là. Allez. Là, ça devrait tomber un peu plus vite avec les boosts de dégâts qu'on a. Allez, occupez-vous de ça. Regardez en deux coups, il n'y a plus rien. Ah, j'ai perdu un hercire qui a été blessé. Évidemment, ils ont focus celui-là, logique. Hop. Un autre géant de givre qui tombe. Raison le temple. Je vais reformer tout de suite un hercire, là. Il y a peut-être quatre en tout, comme ça, on en aura pas mal. Parfait. Deuxième temple de rasée. Est-ce qu'il n'y aurait pas une relique qui traîne dans le coin, si t'on jamais ? Il y a beaucoup dehors. Non, il n'y a pas de relique. Je vais peut-être vérifier au fond, ça sera malentendu. Point de relique ici. C'est pour plus mal. Là, on va tout de suite passer à l'âge suivant. J'hésite... Je ne vais pas utiliser de Hussarck. Je vais partir sur la divinité, la déesse Skadi, qui est la déesse de l'ivraie de la chasse. Surtout pour booster les lanceurs de H. On en a bien besoin dans cette mission avec les assauts des Hussarck de Gargansis, donc de l'anti-infanterie. Et là, tout le monde rentre à la maison. On va se soigner. Et pendant ce temps, on va profiter de ça pour passer nos améliorations tier 3 pour nos troupes. Là, on est plutôt bien niveau ressources. On a un beau rendement. Ah, j'ai voulu que vous ne bossez pas. Bravo. Mais bon, là, nos petits nains, ils travaillent bien. En plus, ils ont un bonus de base contre les minedores. Alors, quand je leur mette toutes les technologies de recherche de ressources, là, c'est bien monstrueux. Ok, le gel, ça peut être pas mal, ça. Nous, Hercir, qui deviennent encore plus forts au fur et à mesure des âges. Arcantos et Ajax, qui sont quand même pas mal. Je vais tout de suite vous améliorer. Et vous aussi, comme ça, tout sera fait. Je vais commencer à construire un fort de la colline. Comme ça, on pourra sécuriser la mine d'or là. Et avoir des nouvelles unités. En priorité, des armes de siège. Parce qu'à mon avis, la base de Gargantys, elle va être bien défendue. Donc là, ce qu'il y a de là, c'est que tout le monde s'entretue ici, joyeusement. Bon, nous, on sort de là, je suis surtout occupé à bâtir le fort, mais au moins, voilà. Assaut repoussé. Et c'est ça, l'essentiel. Il me faudra un dernier Hercir. Et là, vous voyez qu'on va pouvoir former quelques béliers. Et bien, on va le faire tout de suite. Je vais bâtir d'autres maisons pour compenser, pour pallier à ça. Au problème de population. C'est combien les béliers ? C'est 3 de population, donc 3 x 4, 12. Ouais, donc il va falloir une maison supplémentaire, mais je vais en faire plus dans le doute. Premier bélier de près. Je vais essayer de meurer leur vitesse, ça peut être utile. Et voilà, nos lanceurs de hache sont prêts. C'est quoi qu'on recherche ? Récolte d'hiver. Recolte de ce cadip, à mon fermier de travailler plus rapidement. Je prends. En plus, derrière, si je peux faire ça, alors là, on va avoir des fermiers qui vont rusher la nourriture comme pas d'eux. Troisième bélier de formé. Je pense que j'ai peut-être renforcé la défense avec deux lanceurs de hache supplémentaires. Les quatre béliers sont prêts. Nos deux héros de la campagne sont prêts aussi. Et là, on va se mettre en route pour le temple, pour la base de Gargarine VI. Je pense qu'on a les moyens de s'en sortir, largement. Mais je sais que l'accès au temple de Gargarine VI, c'est compliqué. Je crois qu'il y a un forum et un bastion de mi-g et une forteresse de la colline. Donc, il faudra faire attention. Ah, on y est. Par contre, je vais peut-être tenter d'envoyer mes lanceurs de hache en support. Bah, tenez. Voilà, pourquoi ? Allez, les béliers en avant-marche. Regardez, déjà, il y a un fort de la colline qui nous tire dessus. Nos béliers qui font une boucherie des murs. Je vais tout de suite leur dire d'aller attaquer le fort de la colline. Oh, genre, on voit deux à gauche et deux à droite. Je vais faire ça. C'est un début. Vous, vous reculez. Allez, nettoyez-moi ce bordel. Bon, là, grâce aux améliorations, on est plutôt peinard. Par contre, nos lanceurs de hache prennent assez cher à cause des unités, à cause des forteresses. Ouais. C'est fait. Gargarine VI a perdu son forum. On va un peu les calmer et les nettoyer. Bélier en route. Ah bah, tout le monde va prendre pour son tarif. Non seulement, il nous a assaillis pendant un moment avec ses unités. Ah, il y avait une autre vie, là. Collier d'harmonie, permis d'amasser de l'ordre plus rapidement, ouais. Eh bah, tu sais quoi ? Avant de passer, on va aller faire un petit coucou au marché. On va le piller. Pas de pitié. Allez, mourrez. Allez. Vous voulez me chercher des noises ? Bah, voilà ce qui arrive. Très bien. Très, très bien. Bon, les quatre béliers vont s'occuper du temple. La base a été complètement mise à sac. Voilà, le temple, il va tomber tout seul comme un grand. Et voilà. C'est une victoire de ce scénario. Le premier dans les territoires scandinaves. Nous allons devoir trouver un autre passage. On nous surveille. Où ? Attendez ici. Bien, donc, après la première victoire d'Arkanto, c'est d'un maintenant scandinavier. Apparemment, il ne serait pas tout seul. Après ça, il y aurait quelques espions. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Donc, je vais vous laisser là pour cet épisode. Donc, cette semaine, je vous sortirai quatre épisodes, quatre missions. Comme ça, on va avancer. Je pense que d'ici deux ou trois semaines, la grande campagne sera terminée, je pense, globalement. Donc, voilà. Comme ça, après, je partirai sur The Ceposidon. Je vous ferai deux aventures, comme ça, un système d'aventure. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail lorsqu'on fera le jeu. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'oubliez pas la page Tipeee qui est présente dans la description de chaque vidéo. Et voilà. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.